Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour un Getting Ready spécial printemps Donc on commence avec le teint, je prends la crème teintée de chez Nars La Velvet Matte Skin Tint que j'étale avec un pinceau sur tout mon visage Donc je vous mettrai tous les liens des produits en barre d'infos Parce que je ne montre pas spécialement à chaque fois chaque produit à la caméra Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je prends une teinte pour faire le contouring Dans une palette Smashbox qui s'appelle Contour d'ailleurs Et qui est juste parfaite pour ça, donc c'est nitro, orangé, etc. Je l'aime beaucoup, donc je l'applique sur le creux des joues, les tempes, etc. Une fois que c'est fait, j'estompe un peu le tout avec mon gros Kabuki de chez ELF Et je fais un tout tout petit peu, vraiment très légèrement, le contouring du nez aussi Pour le blush, toujours dans la même palette, je prends ce blush qui est un petit peu bois de rose Un peu beige même et je l'aime beaucoup parce qu'il fait très naturel Et donc voilà, une fois que c'est appliqué pour la touche lumière, je prends l'highlighter Marie Lou Manizer de The Balm que j'adore, j'adore Et que j'applique sur le haut des pommettes, un petit peu le bout du nez et l'arc de Cupidon Ensuite on passe aux sourcils, je prends un kit à sourcils de chez Bar Mineral Et j'adore la teinte parce que, encore une fois, c'est pas du tout orangé C'est vraiment ce que je cherche pour faire un effet naturel et au plus proche de la couleur de mes cheveux Une fois que mes sourcils sont faits, je passe aux yeux Donc là, comme vous voyez, je prends la même teinte que j'ai pris pour mon contouring, tout simplement, de ma palette Smashbox Ça fait vraiment l'affaire pour le creux de paupière, c'est une couleur qui va très très bien Donc si vous voulez pas vous embêter, vous prenez la couleur de votre bronzer Donc j'estompe tout ça et pour une petite touche lumière sous le sourcil, je prends une teinte blanc nacré Pareil, toujours la couleur de mon bronzer pour le dessous de l'œil Et ensuite, je prends mon eyeliner de chez The Balm, c'est franchement mon préféré parce qu'il est méga précis Il est très très mat, il tient vraiment très bien, c'est vraiment un eyeliner que j'adore Donc voilà, je suis une virgule assez fine, pas trop longue, pas trop imposante Vous noterez la concentration extrême que j'ai toujours pour mettre mon eyeliner Je suis toujours méga concentrée quand je le fais Et une fois que c'est fait, on prend le recourbe-cille, donc j'aime bien avoir une jolie courbure Et je mets une base blanche d'abord de mascara, ça va aider à faire beaucoup plus de volume Et donc mon mascara habituel Donc bien sûr, je n'arrête pas à me mettre du mascara sans me tâcher la paupière Donc j'enlève ça avec un goupillon Et maintenant pour les lèvres, c'est ce qui fait vraiment tout ce make-up Puisque j'ai misé sur le rouge, ça faisait très 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 longtemps même Que j'avais plus mis de rouge sur les lèvres Et c'est vrai que pour le printemps, ça manquait un petit peu les couleurs Donc voilà, c'est chose faite Ça c'est un de chez MAC, c'était une édition limitée Mais bon, des rouges comme ça, il y en a un peu dans toutes les marques Et donc voilà, c'est tout pour le make-up Maintenant, on va passer à la tenue Donc en premier, pour le collier que je porte, il vient de chez Forever 21 Et j'aime beaucoup le petit détail des pompons et tout Je trouve qu'il est vraiment mignon Et pour le vernis, c'est un nude un petit peu bois de rose foncé C'est le 84 de chez Mavala Pour le perfecto, j'avais tellement hâte de pouvoir le porter J'attendais que ça pour le printemps Donc il vient de chez Mango, celui-ci Pour le pantalon, c'est un jean taillot de chez Bershka Je vous l'ai présenté dans mon haul très récemment Donc voilà, avec des petits trous sur les genoux J'adore le porter, je suis vraiment fan du taillot blanc J'étais pas fan du jeans blanc, tout simple Mais là, avec le taillot, je trouve que ça change tout Ça fait très chic, je trouve Donc voilà pour les vêtements Et pour les chaussures, ce sont des Basket Night Ce sont les Juvenate Je crois que c'est ça le nom Si jamais ce sera réécrit en barre d'infos, je ne me souviens plus exactement Mais donc voilà, c'est tout pour la tenue Et donc c'est tout aussi pour ce Getting Ready spécial printemps J'espère vraiment que vous avez aimé N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas Et à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos Moi, je vous fais plein 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 de gros bisous Et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye bye Merci